bonjour à tous donc bienvenue pour cette nouvelle revue hebdomadaire donc cette semaine alors on va parler donc de crossjet on va parler de vernier et LTVG donc The Blockchain Group donc ces trois valeurs à son nouvelle voilà parce qu'elles ont des configurations intéressantes après on va parler des classiques donc farming, quantum, farnex, atari, abivax puis d'autres en fonction du temps qu'on aura donc tout d'abord on va faire un petit crochet quand même par le cac40 donc voici le graphe à l'écran alors cette semaine et du coup déjà la semaine dernière on a cassé cette oblique haussière qui nous supportait depuis le début de l'année donc on voit bien elle a pris naissance vraiment le 3 janvier on avait bien rebondi donc du coup le 25 mars et ça m'avait fait mon deuxième point d'accroche et l'on voit très bien que la semaine dernière donc le exactement le 6 mai même pas la semaine dernière cette semaine ben voilà on l'a cassé et on l'a cassé avec un gap un gap de rupture donc ça c'est moche quand même donc pour l'instant on va dire que jusqu'à hier avant-hier on était on va dire une saine consolidation parce qu'on a quand même fait une hausse en ligne droite même si on a eu un petit un petit accro ici mais voilà au final la m50 n'a jamais été inquiété par contre là ben depuis quelques jours on a cassé la m50 la m50 s'aplatit on a la m7 qui arrive donc si on a un croisement baissier ça va renforcer encore la dynamique baissière et aujourd'hui alors si on on a fait un gap baissier on n'a pas réussi à boucher oui il est en il fait office de résistance et on fait un t4 quand même un t1 t2 t3 t4 les bol divergent les bollinger divergent donc voilà c'est quand même pas très beau maintenant le niveau à préserver absolument et c'est ce que je mets sur le site c'est les niveaux le niveau des 5200 et de la m200 justement voilà c'est elle qui fera notre juge de paix entre consolisation voire une correction mais qui ne remettra pas en cause on va dire la dynamique on va dire haussière de moyen terme quand même par contre si on casse la m200 là oui du coup on joue il sera plus question de hausse on va dire mais plutôt de de où on va s'arrêter dans la baisse donc pour l'instant on n'y est pas parce qu'on voit que quand même il nous reste quelques nous reste quoi il nous reste ouais centaines de points quoi donc à voir à voir la semaine prochaine la semaine prochaine normalement on va être fixé donc voilà donc avec ce contexte de marché quand même qui est assez assez moche on va dire qui est pas catastrophique on va dire sur le moyen terme mais bon sur le court terme celle l'est quand même du coup nos actions ont quand même un peu dérouillé n'empêche que j'ai quand même quelques actions qui se portent pas mal on va dire donc j'ai tout d'abord crossjet donc crossjet j'en ai quand même bien parlé sur sur twitter donc si si vous ne suivez pas encore n'hésitez pas je poste quand même pas mal d'analyses au fil de l'eau en fonction de la disponibilité en fonction de ce qui est intéressant aussi et là on voit clairement que et ben pareil depuis mars on latéralise on a un niveau ici des 1,80 qui qui fonctionne bien qui a fonctionné une première fois ici on a fait un petit pullback ici ici même ici donc du coup voilà on est bien maintenant on est coiffé par cette oblique baissière de moyen terme elle par contre parce que elle prend quand même naissance assez loin elle prend naissance voilà quasiment début 2018 et elle nous coiffe on a tenté en début d'année mais on s'est fait rejeter de nouveau et pareil dernièrement 25 avril donc maintenant les niveaux à surveiller voilà c'est le support des 1,80 la zone on va dire court terme break out court terme des 2,40 quoi donc déjà si le prix arrive à s'affranchir de la m200 ce qui actuellement est pas gagné quand même méfiez vous plus de la m50 voilà faudra chercher l'oblique à très court terme maintenant moi je suis plutôt moyen terme donc je vise plutôt un retour du prix sur les 2,40 et en fonction de là et ben pourquoi pas si le contexte de marché s'y prête parce que si le cac 40 est en chute libre je vais quand même me méfier et ben viser les 2,60 surtout mais et surtout après les 2,60 voilà reprendre un train plus moyen terme donc si on passe en hebdo voilà en hebdo on voit très bien que l'on a cette oblique baissière là qui elle remonte à 2016 et qui nous donnerait un objectif chartiste des 4 euros voilà mais ça à condition que le prix arrive à s'affranchir de cette première oblique baissière et que le contexte de marché soit soit de notre côté quand même parce que un break out haussier avec un marché en baisse avec des indices en baisse voilà le statistiquement vous mettez moins de chance de votre côté quand même donc pour résumer si vous voulez vraiment être sûr on attend les 2,60 j'ai un petit niveau court terme à 2,40 après voilà vous avez quand même 50 qu'elle a donc qu'il faudra passer donc 2,40 à attendre en premier si vous êtes moyen terme et surtout 2,60 et après en fonction de la dynamique du marché ben voilà on peut on peut viser les 4 euros quoi donc pour ce qu'on se dit pour cause jacks j'ai à peu près tout ce que j'ai à dire voilà maintenant dernier alors dernier c'est pareil nouvelle entrée dans ma dans ma liste une dernière elle configuration qui est pas mal quand même je trouve alors du coup ici alors forcément en hebdomadaire on est écrasé mais on voit tout de même qu'en hebdomadaire faut pas s'enflammer non plus parce que là la m50 qui est tout proche donc c'est surtout le journalier qui m'intéresse alors journalier journalier voilà donc on a un gros niveau résistance qui sur les 0,32 0,30 voilà qui en est en train de tester aujourd'hui on a fait une belle séance d'une de rien parce que bon à l'ébol dit les bollinger divergent c'est très très juste mais ça diverge et on a ouvert sur la m200 qu'on a tenu donc on a tenu c'est très bien et cette oblique baissière qu'on a tenu également donc maintenant voilà ce niveau là mais dans une grande zone de résistance donc je me méfie parce que lundi on peut très bien ouvrir avec un gap baissier tout annulé ce serait pas la première fois que ça se verrait néanmoins voilà tant qu'on préserve les 0,27 0,27 0,26 5 0,27 5 voilà à peu près et donc qui correspond aussi à la m50 qui est plate donc pour moi c'est un support solide et puis on va très bien cette oblique on va dire haussière donc voilà qu'il faut préserver également donc tant qu'on reste au dessus de l'oblique haussière je suis positif franchement je suis positif même si j'attends vraiment pour moi pour ma part les 0,32 mais on reste positif là si on réintègre l'oblique ben si on intègre l'oblique ça sera moyen mais voilà on restera neutre depuis depuis le début de l'année au final et puis voilà faut pas casser cette oblique haussière autrement ça nous renverrait vers le bas et là bon après voilà plus question de breakout ni de hausse à court terme ni même à moyen terme donc maintenant blockchain groupe alors blockchain qui est là alors elle je l'ai mise dans ma shortlist quand même bon je suis un peu plus sceptique mais bon du coup voilà elle si je zoom correctement alors du coup elle pareil zone de soutien 0,16 oblique baissière ici donc qui passe par le plus haut du 25 avril donc les bollinger pareil sont sur le niveau des 0,19 donc c'est voilà ce niveau là qu'il faudra surveiller et puis surtout c'est les 0,21 à moyen terme parce que là c'est le niveau de la m200 donc voilà si si vous êtes sur du court terme vous pouvez vous amuser à faire du 0,19 0,21 et si vous êtes moyen terme voilà peut-être préférable d'attendre quand même le passage de la m200 donc bon après voilà pareil une petite oblique haussière à soutenir les bollinger qui sur la zone des 0,15 donc avec la m50 donc la m50 est repassée haussière on va dire donc voilà elle arrive en soutien dans cette zone de support ce qui est pas mal voilà donc à tenir à tenir donc maintenant on va passer alors on va faire quelques oui on va faire quelques biothèques on va faire quantum alors quantum génomique alors qui est où alors je vais en prendre quantum génomique elle nous a fait une belle séance on va dire jusqu'à 14h et puis après ben après voilà c'était un peu la déconfiture donc du coup on voit très bien que à moyen terme bas sur deux mois on est dans un range la situation a pas changé depuis le 23 avril on est coiffé par la m7 ça au final aujourd'hui ça n'a rien changé par contre voilà on avait du coup c'est de m50 là qui est là du coup elle nous a fait barrage aujourd'hui donc ce qui est plus intéressant pour elle c'est de passer en une heure voilà parce qu'on voit vraiment la séance d'aujourd'hui donc la séance d'aujourd'hui voilà on a commencé on a ouvert donc on a cassé ce canal baissier donc très intéressant pour moi et la m50 par la même occasion et on est revenu boucher ce gap voilà ce gap là sauf que ben ça s'est pas tenu et du coup le gap a agi comme une résistance et a refoulé le prix donc la m50 a fait support pendant un vrai fast-temps une heure on va dire et puis après c'était autour du canal baissier et au final tout a lâché maintenant clairement ben on est revenu au point de départ donc le niveau des 4,80 reste à maintenir donc on voit bien qu'on avait fait un double bottom c'était bien et ça avait relancé la hausse aidé par une news mais mais ça n'a pas tenu donc du coup maintenant si on passe en journalier ben au final rien de neuf les 4,80 sont toujours à maintenir les 5,80 sont à dépasser si vous avez une optique de moyen terme voilà donc du coup on va faire habibax habibax on va dire que 10h20 à je sais pas 16h elle a été morte cliniquement aucune action aucun volume donc du coup du coup il en ressort quand même un chandelier on va dire intéressant sur la journée même si le volume est anémique parce que on a maintenu cette oblique haussière ce qui est très bien ce qui est très bien par contre voilà on n'a pas réussi à dépasser cette oblique baissière conclusion neutralité complète mais par contre voilà neutralité complète on garde quand même on garde quand même cette zone des 9,60 9,80 mais mais bon c'est faible quand même bon la bollinger a fait son office aussi bollinger inférieur la m50 est toujours là néanmoins ça devient de plus en plus précaire quoi faut pas que ça lâche quoi si ça lâche après ben forte chance qu'on revienne donc du coup sur cette zone donc déjà qu'on annule le très beau breakout qu'on a eu 8 avril franchement ça serait dommage et puis surtout qu'on revienne sur les voilà sur le support des les 8,70 niveau de la m200 donc voilà ça n'a pas encore lâché mais les bollinger comme ça se retourner à la baisse donc je le sens moyen quand même après farnex alors farnex 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 elle elle c'est pareil c'est faibleur aussi quand même alors voilà bon notre triangle symétrique on arrive au bout de la figure donc maintenant qu'est-ce qui va se passer alors on voit très bien que j'avais fait un report chartiste il y a déjà un petit moment qui m'indiquait on va dire c'est-à-dire les 12,70€ mais surtout au niveau de la m200 et on s'approche petit à petit donc lundi sincèrement on peut très bien avoir une incursion du prix en dessous en journée et puis clôturer et maintenir le support néanmoins voilà on voit très bien que la m50 fait barrage bah quasi depuis un mois et demi maintenant voire deux mois donc ici il va y avoir une grosse bataille sur les 18,40 donc voilà méfiez-vous quand même méfiez-vous parce que il y a du support avec la bollinger inférieure et ça risque d'être bien maigre donc voilà donc si jamais ça casse après ça sera les 16€ direct voire plus bas si le marché veut y aller donc voilà ce que j'ai à dire pour elle donc on va finir par qu'est-ce que j'ai euh budget télécom oui voilà on y retrouve budget télécom alors elle est là elle est là alors budget télécom elle alors si ça veut bien charger voilà elle nous a fait une belle séance pour le coup un peu à contre-courant pourquoi ? parce que on est venu taper un support le support des 3€ on l'est venu quasiment voilà on est venu le taper hier et le support est solide pour l'instant il est solide maintenant rien n'est fait voilà la M200 bon elle est là donc je pense qu'elle va peut-être faire résistance un petit peu néanmoins voilà le journalisme nous apprend pas grand chose maintenant on peut peut-être descendre en 4h en 4h ben alors en 4h j'ai pas trop mon graphique qui est à jour par contre on voit très bien que sans juste avec la lecture on voit très bien que le niveau des 3,24 3,25 là il devrait faire il devrait faire résistance ou au moins provoquer des réactions parce que niveau de la Bollinger par contre ici on voit très bien que exactement nos 3€ sont également en support et la M50 arrive donc du coup il faut se méfier il faut se méfier voilà on tient les 3€ mais pour l'instant on va dire que rien n'est fait rien n'est fait néanmoins c'est positif surtout dans avec la séance qu'on a eu donc bon il faut le prendre pour ce que c'est quand même allez une dernière ou une avant-dernière Clara Nova Clara Nova alors Clara Nova il y a un peu de nonsense graphique là alors Clara Nova déjà ce qu'on peut voir c'est que le niveau des 0,81 à 0,80 est pas mal il a fait une fois support ici pareil ah ici aussi maintenant on a la boninger qui est vraiment au contact voilà j'ai enlevé l'ellipse parce que du coup il voit plus grand chose voilà par contre du coup on reste coiffé par la M7 et par cette oblique baissière à très court terme et du coup on voit très bien avec nos retracements de Fibonacci on est pile sur les 50% donc ces 50% ça marque la limite en gros on va entre consolidation on va dire qui peut permettre un rebond et une reprise haussière et une correction vraiment dur dur où là du coup on annule complètement la hausse donc si jamais ça lâche et on aura les 61 évidemment encore voilà on trouvera toujours des supports la baisse mais on aura les 61 qui seront quand même solides avec la M50 et la M200 et puis cette oblique haussière qui passera là donc on peut encore baisser quand même faut se méfier je veux dire bon tant qu'on passe on casse pas cette oblique cette oblique et puis qu'on fait pas un beau chandelier de retournement pour l'instant la dynamique même si on a des supports elle reste quand même neutre mais baissière quand même je trouve avec un billet baissier donc voilà et puis est-ce que j'en ai une petite dernière tout cas je regarde je regarde ah Atari oui Atari et on va finir par Atari Atari c'est pareil c'est c'est un peu ça devient de plus en plus moche c'est dommage aussi alors Atari pareil pareil donc du coup on a vu un beau breakout et puis et puis et puis du coup on a tout cassé alors pourquoi on s'est arrêté là je sais plus est-ce que c'était mon report chartlist toc même pas non c'était pas celui-là bon bref on s'est arrêté donc du coup on a consolidé mais on voit très bien que du coup bah notre niveau de breakout a été retouché avec la M50 donc là on est pris en étoile entre la M50 et la M200 qu'on a cassé et qui devient qui est devenu résistance donc c'est pareil c'est 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 pas c'est pas très joli quoi c'est pas très joli tant que les 0.35 on va dire cette zone là voilà avec les 61 ça tient avec la M50 on peut avoir se permettre de penser à un rebond néanmoins bon la M50 la M200 faudra quand même la repasser mais par contre bon voilà il y a de fortes chances aussi qu'on aille aussi plus bas l'oblique là qui est là si jamais voilà si jamais ça lâche il y a une possibilité alors évidemment on aura aussi cette oblique là qui était le sommet de notre triangle mais je suis pas serein sur celle là je suis pas serein donc voilà on préserve les 50% les 50% de retracements sont en résistance les 61 sont en support avec la M50 néanmoins voilà c'est vraiment les indices la semaine prochaine qui vont donner le ton quoi si les indices rebondissent bah il y a de fortes chances qu'on rebondisse avec par contre si ça lâche on va lâcher fort donc voilà tout ce que j'ai à dire pour Atari au final c'est pas très joli bon bah on a fait le tour donc je vous invite à me suivre sur YouTube et à vous abonner si c'est pas fait parce que ça me ça me fera plaisir voilà tout simplement et puis je vous dis à la prochaine à la prochaine prochaine ! On va se faire